Je rêvais d'une société qui serait plus égalitaire, plus juste, et où les hommes seraient plus libres, mais en même temps, le vrai moteur, c'était l'antifalchisme. Et par conséquent, la rupture, si je réfléchis aujourd'hui, que je suis devenu très vieux et que j'essaie de réfléchir sur mon passé, sur mon existence, c'est qu'en face de cette guerre, il y avait deux types d'analyses qui pouvaient être faites. Pour certains, dont j'étais avec beaucoup de communistes, et avec beaucoup d'autres agents, cette guerre serait une guerre qui ne serait pas comme les autres. Ce serait une guerre qui serait l'événement décisif du XXe siècle. Si nous la perdons, cette guerre, c'est le nazisme qui est toute l'Europe. C'est le fascisme qui triomphe. Donc, c'est une épreuve de force décisive. C'est une guerre antifasciste. Et l'autre analyse, qui est celle que le PC, dans ses sphères officielles, et à ce moment-là aussi à Moscou, a faite, avant que ça change, y compris dans le plan théorique, puisqu'il vient un moment où Staline fait un discours pour expliquer que cette guerre n'était pas seulement la guerre patriotique, mais que c'était une guerre antifasciste contre le nazisme. Mais le PC, lui, il fait comme si cette guerre était une guerre impérialiste, comme les autres. Bon, les Français font ça pour des raisons impérialistes, et les vraies raisons sont à Londres, où l'impérialisme ploutocratique britannique a voulu cette guerre. Alors, bien entendu, quand on fait cette seconde analyse, on n'a pas, à l'égard de l'occupation allemande dans ses jours, et à l'égard du gouvernement de Vichy, la même attitude qu'a-t-il comme moi, et les innombrables qui avaient été communistes et antifascistes, et qui se disaient, M. Ribbentrop peut serrer la main du ministre des Affaires étrangères, qui n'était plus, qui est Villeneuve à ce moment-là, Staline et Hitler se souhaitaient des bonnes années, ça n'empêche pas que le nazisme est le nazisme, et que nous, nous n'avons rien à voir avec cette opération-là. Ça a été ça la ligne de démarcation. C'est ce qui explique, premièrement, le retard du PC à entrer, alors ça a duré quand même à peu près un mois, où le PC était sur cette position, puis il l'a un peu rectifié. En 1940, j'étais à Narbonne, j'ai su les cartes du PC, où le mot allemand, le nazi, ne figurait pas. On attaquait Vichy, comme on aurait attaqué en temps de paix n'importe quel gouvernement réactionnaire. Et non seulement cela, mais, par-dessus le marché, on disait qu'il fallait imposer, presque, je me souviens de ça, qui m'avait tellement choqué, aux ploutocrates britanniques, responsables de la guerre, une paix décisive. À ce moment-là, moi, je me dis, pourvu que les Anglais tiennent, parce que si les Anglais tiennent, alors il faudra bien, à un moment donné, qu'on rentre dans la guerre, et comme je l'ai raconté, à toi ou à d'autres, mon frère, deux jours après Merset-Gébir, nous inondions d'Arbonne, de Tractes, vive l'Angleterre, pour que vive la France. Et pour moi, la résistance, c'est ça. C'est ça, c'est le fait qu'à un moment donné, à un moment donné, c'est que tout ou rien, la vie n'est pas possible, si on laisse les choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'en sait rien, on fait ses papillons avec mon frère, ensuite, quand je suis à Toulouse, j'essaye de reprendre contact avec tous ceux que j'ai connus, et dont je pense, c'est juste raison, qui sont sur la même ligne que moi, et on voit ce qui est possible. Ou on fait ce que Meyerson fait, d'essayer de continuer à faire briller cette petite flamme, d'esprit critique, de réflexion scientifique, sur l'histoire de l'homme, pour essayer que ça ne soit pas, non seulement le fascisme, mais la perte définitive de tout effort de réflexion scientifique et critique. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Dans les années 1940, la propagande de Vichy assimilait les résistants, à d'ailleurs la loi, à des terroristes. Ces termes sont encore employés de nos jours. Selon vous, M. Vernon, qu'est-ce qui différencie le terrorisme des années 40 avec le terrorisme actuel, y compris celui du Moyen-Orient ? Bon, d'abord, hors-la-loi, terrorisme, c'est pas tout à fait pareil. Les hors-la-loi, on était hors-la-loi. Je veux dire que, même un type comme moi qui avait, si je puis dire, une couverture officielle, une face visible officielle, professeur, ce qui me servait beaucoup, comme beaucoup d'autres. hors-la-loi, dans toutes les activités que j'avais. Toute la résistance était hors-la-loi, puisque nous avions, par définition, à l'égard, par rapport à Vichy, nous étions des gens hors-société. La société, c'était la société avec l'État français, et nous, nous avions tout cela contre nous. Pas seulement la police, mais l'administration, toute la machine de l'État, nous étions contre, et elle nous traitait comme des hors-la-loi. C'est une chose. Le terrorisme, c'est pas grave. On peut être hors-la-loi, je vous prends un exemple, un immigré qui est clandestin, aujourd'hui, qui est rentré en France, il est hors-la-loi, il n'est pas terroriste. Il est hors-la-loi, parce que les circonstances sont telles qu'il n'a pas une place assignée dans l'ordre social tel qu'il se présente. Terroriste, c'est un degré à part. Quel ? Il y a terrorisme, d'une certaine façon, chaque fois qu'il y a un entier déséquilibre entre deux forces qui s'opposent. Une force qui dispose de moyens policiers, militaires, administratifs, complets, et puis il y a un groupe de gens qui le combattent, qui ne sont pas seulement hors-la-loi, mais qui sont hors-la-loi parce qu'ils mènent un combat, et un combat violent, un combat qu'ils estiment être une guerre contre ce pouvoir. Mais ils n'ont aucune des armes dont dispose leur adversaire. Ils sont donc obligés d'engager la bataille du plus faible contre l'infiniment plus fort. et ils le font avec les moyens ou l'absence de moyens du bord et en particulier par des procédures qu'on peut baptiser terrorisme. C'est-à-dire qu'ils emploient, ils font des attentats contre le personnel guerrier, ils font sauter un certain nombre de choses stratégiques. S'il s'agit d'un État en guerre comme c'était le cas pour l'Allemagne nazie, il s'agit de saboter les entreprises qui travaillent pour eux sur le plan industriel ou sur le plan du ravitaillement. C'est en ce sens que nous étions des terroristes avec même un prolongement. C'est que dans cette guerre où d'une certaine façon nous sommes des terroristes, je dirais tout à l'heure en quoi c'était différent de ce qu'on appelle le terrorisme, nous sommes obligés aussi de le faire pour subsister. par exemple, par exemple, la situation hors la loi fait qu'on n'a pas de carte d'alimentation. Il faut donc voler les cartes d'alimentation fait qu'il faut avoir des fausses cartes d'identité. Il faut donc avoir un appareillage qui fabrique des fausses cartes d'identité. Les journaux, on ne peut pas en avoir, il faut donc avoir des imprimeriques nordestines. De l'argent, on n'en a pas, il faut s'en procurer par d'autres moyens. Quand il y a, après le STO, il y a cet afflux de jeunes qui partent dans les maquis mais ça pose d'immenses problèmes. Comment va-t-on les ravitailler ? Comment va-t-on pouvoir les loger ? Ou si on ne peut pas les loger, au moins faire des tentes où ils ne soient pas sous l'eau du ciel. Comment est-ce qu'on peut les habiller leur donner des godasses ? Comment est-ce qu'on peut les ravitailler en armes ? Par conséquent, il faut obtenir des parachutages qui sont interdits. Tout ça, toutes ces activités-là, c'est des activités terroristes en territoire. C'est comme si on était parachutés en terre hostile. Alors vous me direz, donc c'est la même chose. Il y a des analogies. Bien entendu, les terroristes palestiniens, d'une certaine façon, c'est la même logique. Le faible contre le fort, celui qui a plus en main contre ceux qui ne disposent pas de danger. il y a une très grande différence aussi. Elle se marque par le fait que notre terrorisme est un terrorisme qui est dirigé contre une puissance militaire occupante chez nous. Et par conséquent, que les attaques sont des attaques ciblées et non pas des attaques aveugles. On n'aurait jamais l'idée de faire sauter dans un quartier de Toulouse ou ailleurs quelque chose qui ne peut avoir d'autre effet que de tuer des civils. Des civils allemands, il n'en était pas question. Moi, j'aurais absolument désapprouvé de telles tentatives. Mais en plus, ce n'était pas le problème puisqu'on combat une armée qui nous occupe. Premier plan, donc déjà. Pas un terrorisme aveugle, pas un terrorisme dirigé sur des civils, et même même là où nous attaquons l'appareil, le dispositif militaire allemand, en tout cas, pour moi, je pense qu'il y a des documents qui le montrent, pas seulement pour moi et cette lumière circulaire générale, on se posait le problème si on fait sauter un tramway parce que c'est un tramway qui utilisent les Allemands, si on fait sauter un chemin de fer parce que c'est un chemin de fer qui transporte des troupes allemandes, il va y avoir des Français dans le train et par exemple, dans le train, il y aura le cheminot. Et par conséquent, la résistance militaire a réfléchi au problème comment faire dérailler des trains qui sont des trains allemands, pratiquement, pour que le chef de train dans ce locomotive ne soit pas atteint. et je me souviens bien, vous devez avoir ça dans vos archives, on l'avait publié dans le journal de l'armée secrète, d'expliquer comment il fallait se débrouiller pour poser le plastique sur les rails avec un système à retardement pour que quand le train passe, la locomotive soit déjà hors du champ où va se produire l'explosion. Bon, vous me direz, mais ça, c'est du détail, c'était pas facile, je ne dis pas qu'on a toujours réussi, mais ça indique une certaine ligne importante de ce que nous appelions des actes de terrorisme contre les troupes allemandes. C'était pas la violence pour la violence, c'était pas porter des coups à n'importe qui qui serait allemand. C'était si peu ça, en tout cas pour moi, que quand que l'humanité a publié un numéro qui devait s'appeler, je crois, qui portait clandestin, tout à fait à la fin, quelque chose comme à chacun son boche, j'ai été horrifié. Pas seulement parce que le mot boche évoquait ce que j'entendais quelquefois quand j'étais petit garçon, que mes oncles, mes tantes, ils disaient que c'était des allemands et que j'étais scandalisé et qu'on puisse dire, qu'on puisse appeler, qu'on puisse trouver employer un terme péjoratif pour désigner un peuple, mais c'est que je n'avais aucune espèce de haine ni de hostilité à l'égard des allemands en tant que tel. Je l'avais d'autant moins, je pouvais d'autant moins l'avoir, que dès 40, j'avais fait la connaissance de deux allemands qui avaient été dans les brigades, Richard et Jean, qu'on appelait Jean l'allemand, Richard a été pris très tôt, Jean l'allemand a fait une carrière et finalement a été pris par les allemands et fusillés, c'était des frères, c'était des frères, ce n'était pas des boches, c'était des frères comme moi, des antifascistes. Donc, impensable qu'il y ait cette espèce de violence exacerbée et collective contre une population, une ethnie, une nation. Non, 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 c'est dans le cadre d'une guerre contre un appareil militaire que nous avons été des terroristes. Ça a une autre conséquence, c'est que on affrontait la mort, mais on affrontait la mort mais on ne la souhaitait pas, ni pour nous, ni pour aucun de ceux qui combattait avec nous. L'idée qu'on allait se mettre une ceinture d'explosifs en faisant sauter dans un marché des femmes, des enfants, des vieux et peut-être quelques militaires et que ça nous ouvre les portes du paradis est une idée qui ne nous effleurait pas. Nous résolions de façon beaucoup plus positive et rationnelle. Nous étions une petite pièce dans un combat qui nous dépassait et où les armées allemandes, les bombardements, l'action de l'aviation et nous, nous étions un petit écrou que nous essayions de faire sauter parce que ça aidait et il n'y avait pas cette espèce de vision fanatique et quasi religieuse de comptes à régler avec une collectivité autre que la nôtre. Et en ce sens, notre terrorisme n'était pas exactement de même nature que ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. ceci dit, vous parlez là pour moi plus un chef de l'AS qu'un chef parce qu'il y a une évolution chronologique, un chef des FFI. Parce que si nous nous replaçons en 1943-44, avant la création des CFL et des FFI, ce que vous avez dit est vrai pour une formation qui relevait de vous, c'est-à-dire de l'AS. Mais dans d'autres groupements, il y a pu y avoir une analyse différente et qui a abouti ce que l'on pourrait considérer avec le recul comme des bavures de la résistance. Je donne deux exemples. Des tramways allemands ont été attaqués à la bombe et ce que vous disiez tout à l'heure, malheureusement, il y avait des... À côté des allemands, il y avait également un receveur français qui a été tué. Et puis, deuxième exemple qui a été encore beaucoup plus grave, c'est le 1er mars 1944, l'attentat à la bombe qui a eu au cinéma Les Variétés à Poulouse et qui a été assez malheureux. Puisqu'il y a eu un spectre à la bombe prévu à exploser plus tôt et ceux qui l'avaient amené avec eux d'ailleurs allant payer le prix. Mais également, il y a eu un ou deux spectateurs qui a dit qu'il y a eu. Donc, il y a pu y avoir dans votre analyse des éléments de différenciation chez les résistants. Écoutez, tout ce que vous dites est vrai. L'histoire du tramway, je la connais, bien sûr. et l'histoire du cinéma, je connais aussi, y compris les gens qui se trouvaient proches ou quasi-participants. Et que, c'est vrai que certains éléments de la lutte dans les FTP, surtout au début où il s'agissait de tirer à... Mais enfin, en gros, ils tiraient quand même sur des officiers ou des militaires allemands. Ce qui n'est pas exactement ce qui pose le problème, lutte contre un appareil militaire et non pas lutte, etc. Et puis, des cas comme le tramway où il s'agissait aussi fondamentalement d'un objectif anti-allemand avec des effets à côté. Je ne justifie pas ça. Je ne peux pas dire que dans ces années-là, j'ai pensé que c'était bien d'avoir fait sauter ce tramway. J'ai pensé que c'était épouvantable qu'il y ait eu un laissé français. Mais, c'est la guerre. Et ça rentrait avec un accent que peut-être était absent des organisations dont j'avais la responsabilité. Il n'était plus... Et je comprends bien pourquoi, quand je réfléchis aux gens qui étaient chargés de ça, les FTPF ou la MOI qui n'étaient pas exactement dans la même... Et les guérilleros. Et les guérilleros puisque les tramways, c'étaient les guérilleros. C'est vrai. C'est vrai. Mais, c'était quand même dans le cadre de la lutte militaire. Alors, il y a le cinéma. Le cinéma, les gens qui étaient là n'étaient pas des militaires allemands. Mais je crois, je crois que c'était un cinéma qui passait des films de propagande allemand. Peut-être même passait-il à ce moment-là ce film qui s'appelait Le Juif. Juif. Oui, c'est vrai. Il avait passé juste avant. Il avait passé juste avant. Et alors que... Il y avait l'idée discutable, fausse, et quand on prend des décisions concernant une opération, pour tout le monde, c'est arrivé pour moi aussi. Ce type-là, est-ce qu'il faut liquider ? Il s'est infiltré chez nous, c'est un agent de la Gestapo. Est-ce qu'on en a la preuve ? Oui, non, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas facile. Pas facile. Pas facile, et justement, pas facile, parce que nous ne sommes pas des terroristes. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que la vie de quelqu'un, finalement, c'est peu de choses par rapport à quelque chose qui dépasse l'humanité, que ce soit Dieu, que ce soit n'importe quoi d'autre. Non, ce n'était pas facile. Alors, le cinéma, que l'on veuille manifester le danger qu'il y aurait pour des cinémas ou des théâtres de se faire les vallées de la propagande allemande, on comprend qu'à un moment donné, des tépons, on dit oui, ça vaut le coup, quels que soient les risques. Je ne peux pas dire que j'approuve, je dis que je comprends ça et que les exemples que vous donnez montrent qu'il y avait, c'est-à-dire, on a eu toujours beaucoup d'autres points aussi, il y avait dans la résistance des différences de conception qui influaient sur le titre d'action. Je pense que pour nos camarades communistes de la résistance dans les directions, parce que parmi les titres qui étaient dans les FTP, c'était les mêmes que le hasard avait fait Métla et qui aurait si bien pu être dans la S ou n'importe où ailleurs. Mais il y avait l'idée qu'il fallait en faire le plus possible à tout prix pour décharger le front de l'Est qui supportait tout le poids de l'offensive allemande et où, là, les civils, les militaires étaient confondus dans une répression analogue et qu'il fallait tout faire pour attirer des effectifs allemands à l'Ouest. Donc, c'était ça leur vision. Notre vision était une vision, ça s'est vu au moment de la discussion, à l'intérieur même de la résistance militaire qu'on appelait l'attentisme. Est-ce qu'il faut dès maintenant faire des attentats, etc., ou est-ce qu'il faut grouper les forces et puis attendre le jour J ? Oui, mais attendre le jour J. Les deux thèses pouvaient être discutées d'un point de vue rationnel, d'un point de vue non pas d'un terrorisme à vert, mais d'une stratégie militaire. Je crois, moi, qu'en réalité, si on voulait que, aujourd'hui, c'est le jour du démarquement, le plan vert soit appliqué, c'est-à-dire ce qu'on avait mis au point dans le secteur du sud-ouest, en Haute-Garonne et ailleurs, pour retarder tous les mouvements de l'armée allemande, en nous trompant, parce qu'on s'imaginait que le démarquement allait enfoncer les lignes allemandes et que, par conséquent, l'insurrection était à l'ordre du jour. d'où il a fallu réviser notre stratégie et notre attitude individuelle à chacun. Et je crois que pour préparer ce jour-ci et le plan vert, il était nécessaire de se faire la main et que les petits groupes, que ce soit les corporens de la libération, que ce soit les maquis implantés, apprennent à faire sauter les choses et se fassent la main. Il n'y avait pas une réelle contradiction entre ces deux démes. Elles reflétaient plutôt les différences d'orientation politique à la fois à Londres et à la direction des mouvements de résistance. Quand on analyse les textes, les circulaires, les journaux clandestins des années 1940, tout cela concernant la résistance, on s'aperçoit qu'elle a un langage qui préconise bien souvent un certain type de révolution et qui annonce qu'une insurrection devrait accompagner également la libération. Révolution, insurrection, pouvez-vous nous définir ces deux termes dans le contexte de l'époque ? Révolution, je crois que c'est surtout insurrection nationale qu'on croyait du mouvement de résistance. ça voulait dire j'en viens même à jeun, à jeun 1944, débarquement anglo-saxon et application du plan vert et dans l'esprit de beaucoup, y compris dans le mien, ça va être l'insurrection. Ça voulait dire quoi ? Que sous la pression des armées alliées de réoccupation, les Allemands allaient être obligés de faire un recul stratégique et qu'à ce moment-là on en profitait pour déclencher une insurrection nationale et nous emparer des lieux de pouvoir. Et ceci a fait que nous avons constitué ce petit maquis qui était le maquis de commandement de nos maquis du Pyrénées parce que devait venir nous rejoindre un type des transmissions qui devait nous permettre d'avoir des liaisons radio avec les maquis et que dans ma tête bêtement j'imaginais qu'un petit maquis léger là pouvait coordonner ce mouvement insurrectionnel qui reposerait au départ sur les maquis. Très vite on s'est rendu compte que ça ne tenait pas beau c'est-à-dire que la situation dans le sud-ouest n'allait pas être du point de vue de la résistance militaire radicalement changée par le débarquement en Normandie qui n'avançait pas. Nous, moi je reçois l'ordre de rentrer à Toulouse Rava me dit il faut rentrer à Toulouse que je fais passer une circulaire où j'explique qu'il ne faut pas que les maquis se dévoilent ce qu'ils avaient fait à Saint-Gaudens ce qui a abouti à des résultats je crois pas brillants parce que les allemands n'ont pas fait le mouvement à ce moment-là en masse une partie est restée là et donc nos maquis s'exposaient il fallait continuer le combat sous les formes semblables. Mais à partir du moment à partir du 15 août 16 août où il est clair après l'autre débarquement en Méditerranée que les troupes alliées avec les français cette fois vont remonter la vallée du Rhône après avoir pris Boulon, Marseille, etc. établi leur base sur la côte pénétrarienne qui vont remonter et à ce moment-là bien entendu l'ensemble des troupes allemandes qui sont dans le sud-ouest et dans le centre doivent faire mouvement pour ne pas risquer à Maman Dali d'être coupés du gros des troupes qui se replient de Normandie en défendant Paris donc là on a affaire à une situation qui est nouvelle pour nous et c'est là que Rava je ne sais pas si c'est le 15 ou le 16 août envoie un ordre à tous et maquis de faire mouvement vers Toulouse avec l'idée que Toulouse va se trouver obligatoirement comme une peut-être même la plaque tournante que tous les allemands vont avoir tendance à utiliser les lignes ferroviaires et les grandes routes pour passer par Toulouse et remonter vers la mallée du Rhône et que une de notre tâche est de profiter de ce mouvement de repris qui laisse les autorités de Vichy dans une situation difficile parce que sur quoi s'appuyer sur la police qui ont une partie est déjà basculée la gendarmerie de Toulouse avec laquelle moi personnellement depuis des mois j'avais des liaisons fraternelles puisque c'est avec la voiture de la gendarmerie que le 19 au matin j'ai été contacté le maquis de 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 Grenade de 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 avant même que nous que nous ayons décidé d'occuper la préfecture et tout donc on savait que l'autorité de l'état vieillissois allait s'écrouler allait s'écrouler à condition de la pousser dehors parce que sinon si on fait rien ils vont continuer le préfet régional va rester en place les préfets le préfet de police ils vont continuer à faire leur boulot il fallait donc là déclencher ce que nous appelions l'insurrection ce qui fait que dans cette nuit que vous connaissez bien le pauvre Cassou a été blessé je me souviens moi très bien de ça parce que je revenais du maquis Roger et je suis arrivé dans ce local j'étais donc membre du CNL comme représentant militaire moi je ne prenais pas de décision et j'ajoute parce que j'ai entendu le discours de Deveau qui m'a beaucoup étonné que dès que j'ai pris mes fonctions militaires officielles j'ai démissionné du CDL considérant qu'un type qui est soldat qui est confiant ne peut pas siéger dans une chose civile alors j'ai été très étonné d'apprendre qu'après ils en avaient mis un autre oui mais particulier peut-être je ne sais pas ce que c'est en tout cas j'arrive dans cette réunion où on débat ou le titre du Front National qui est probablement il n'y a pas longtemps pas comment il s'appelait j'ai oublié plat plat déclare voilà il faut immédiatement déclencher l'insurrection militaire etc etc et alors d'autres dont je crois la plupart lui disent mais non pour le moment ça commence à tirailler commençons par occuper tous les locaux les journaux la poste les plans de fer la préfecture et puis on verra ce que ça donne et moi j'arrive et je dis mais écoutez il n'y a pas de problème on ne va pas décréter la date de l'insurrection on ne va pas dire l'insurrection c'est le 19 ou c'est le 20 les événements sont en marche demain matin l'équipe du maquis Roger arrive à Toulouse à la première heure ils ont ce qu'il faut et donc on va on va prendre Toulouse et s'y installer militairement d'autant plus que suivant l'ordre que Ravanel avait donné vers le 16 peut-être ou le 17 les gens du maquis du Lot et des autres départements venaient encore constituer sur Toulouse pour occuper Toulouse et faire sa défense donc l'insurrection nationale c'est le fait que profitant d'une situation où les armes allemandes ne sont pas encore là mais où leur souci est de passer et de s'en aller et de se sauver qu'on profite de cette situation nous d'une part pour les attaquer parce qu'ils sont en position de faiblesse ils sont en route et quelquefois avec des véhicules de toutes sortes donc c'est plus facile et de les empêcher de faire retraite suivant le mouvement qu'ils ont destiné et en même temps qu'on fait ça d'instituer partout où nous sommes les maîtres militairement les organes issus de la résistance cette insurrection c'est pas la révolution c'est n'importe quoi c'est la mise en place de ce qui avait été décidé dans les derniers mois c'est à dire le commissaire de la république désigné le responsable de la police Podjoli désigné également le préfet le CDL s'installant à côté du commissaire de la république et prenant en main la gestion des affaires civiles bref l'insurrection nationale c'était cela alors à tout l'autre ça s'est fait comme ça a été dit je n'aborde pas le problème comment ça s'est passé à la préfecture il y a des légendes qui ont paru à ce sujet ce que je peux affirmer c'est quand on arrivait à la préfecture Bénèche Biaï Besse et également il y avait le mineur aussi qui était là oui bon on est allé là on est arrivé à la préfecture on s'est installé là dans une petite pièce qui donnait sur le truc et qu'est-ce qu'on a fait on a reçu on a reçu les différentes unités qui arrivaient au cours de la journée et en même temps qu'on recevait ces unités qu'on leur obtenait des objectifs le brave commandant breveté d'état-major qui était là avec moi comment il s'appelait Dubier Dubier commandant Dubier leur faisait les billets suivant les règles militaires les plus strictes et leur donnait des objectifs les hommes de défendre tel endroit et essayer d'avoir des nouvelles on se battait encore un peu dans Toulouse parce qu'il y avait des irréductibles on s'était battu à la gare mais on l'avait on avait les journaux on était maître du terrain même s'il y avait encore des tirailleurs il y en avait même en face de chez nous sur la cathédrale qui tirait du toit et plus ou moins plus ou moins qu'est-ce que c'était alors ça n'avait rien c'était très obscur enfin pratiquement l'affaire était réglée et ce qu'on appelle ce que vous appelez la révolution c'est pas une révolution c'est le renversement de l'Égypte de Vichy et son remplacement par ce qui avait été mis en place dans les mois précédents à travers les organismes même de la résistance unifiés j'ajoute que si notre objectif que certains dans le mouvement de la résistance aient pensé que ce serait peut-être le moment de faire une révolution socialiste ce serait possible mais ça n'avait ni qu'une idée c'était strictement impossible personne de censé ne pouvait penser ça et aucun communiste censé ne pouvait penser cela à mon avis il n'avait aucune chance pourquoi ? parce que malgré tout les FTP représentaient dans le courant de la résistance militaire une minorité que nous avions de ses représentants à côté de nous et que si tout d'un coup un groupe avait décidé de s'emparer du pouvoir il aurait eu contre lui l'ensemble de la résistance c'était impensable on a raconté que c'était la république rouge pourquoi ? pourquoi ? parce qu'à côté du préfet à côté du commissaire de la république il y avait un comité de libération aussi parce que bien entendu il y a eu une répression des arrestations que ça s'est fait en partie de façon normale en partie de façon qu'il était moins le FTP avait un deuxième bureau et nous avions dans l'armée secrète un deuxième bureau officiel et le FTP en avait un et ce bureau a fait des arrestations moi alors on a dit que les gens qu'ils avaient arrêté n'avaient aucune garantie qu'on torturait moi je me souviens très bien d'une chose c'est quand j'étais déjà chef régional que je siégeais à l'état-major j'ai eu la visite d'un type qui s'appelait Cyril Nellie policier et qui est venu envoyé par Berthaud en me disant je connaissais j'avais fait sa connaissance avant c'est même je crois lui qui m'avait fait prévenir qu'il y avait un coup de chien contre la résistance et il ne savait pas contre qui mais que les préparatifs étaient là qu'il l'avait compris Cyril Nellie me dit voilà les FTP ils ont je ne sais à quel endroit une prison où ils torturent les gens je lui dis écoute c'est incroyable et je m'y suis rendu avec lui à cet endroit et quand on est arrivé les types qui étaient là n'ont pas venu nous ouvrir je lui dis mais vous avez l'ouvré c'est Berthier c'est moi qui suis chef je suis rentré téléphoner comme c'était Cléber il s'appelait je crois c'était Cléber on lui disait qu'est-ce que c'est cette histoire c'est B hein bon qu'est-ce que c'est que cette histoire il paraît qu'il y a là un machin etc ou non mais alors tu vas pouvoir rentrer et on est revenu avec Cyril Nellie et on a visité cette prison alors je n'ai aucune illusion j'en avais pas beaucoup à ce moment j'en ai plus aucune aujourd'hui ça tout avait l'air tout à fait normal on a demandé aux gens comment ça allait ils disaient que ça m'allait pas mal mais je crois bien qu'il y avait des types qui avaient suspendu là et qui laissaient suspendu donc il y a eu des choses de cette histoire il y a eu dans les départements aussi des règlements de compte mais dans l'ensemble dans l'ensemble pour un type qui est historien et qui réfléchit à ce qui s'était passé pendant les quatre ans mais pendant les deux dernières années dans les patins dans beaucoup de familles il y a l'exemple là de Mireille qui montre le degré psychologiquement de perturbation qu'il y avait dans la population qu'il n'y ait pas eu une explosion de haine et de vengeance personnelle plus forte je dis que il faut vraiment s'en réjouir parce que ça aurait pu se passer vous connaissez cette histoire invraisemblable où est-ce que c'était je ne me rappelle plus ce village ma secrétaire Bernardin-Landissier était de ce village où tous les jeunes pour ne pas partir au STO dans la Haute-Garonne étaient partis nous pas au maquis ils n'avaient pas ils avaient fait un maquis ils n'avaient d'ailleurs quasi pas d'armes et ils se planquaient là pour ne pas partir au STO ils sont dénoncés par un type du village les allemands les anciens les massacrent tous dans ce village il n'y a pas une famille qui avait eu un mari ou un fils on verra tout à l'heure on fixera les précisions et alors je suis toujours là comme chef régional et Miaï vient me dire je ne sais pas lui quelqu'un vient me dire c'est épouvantable il y a eu l'explicable rébellion dans ce village ils ont arrêté le maire et ils disent que si on ne vient pas tout de suite pour régler les problèmes ils vont le pendre et j'en vois Miaï en lui disant va là-bas et voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passait il se passait ce type qui avait donné tout le village tous les jeunes du village avec Escapot avait été arrêté condamné à mort et fusillé à Toulouse et les gens du village ont vu un jour passer au-dessus de leur village un petit avion est-ce qu'ils l'ont vu en tout cas certitude absolue et certitude absolue que dans cet avion il y avait le type qui n'avait pas été fusillé qui ayant le bras long de même qui s'entendait avec les allemands avait trouvé le moyen de s'entendre avec la résistance militaire et en chair et en os était venu narguer le village en faisant des loopings et des virages au-dessus du village à l'île de Don à qui l'île en Don une histoire de fou une histoire de fou alors voilà le type fusillé bon alors vraiment une histoire de fou il y a il va là-bas tout le village est rassemblé devant la mairie où le maire a été le prisonnier et alors on lui explique ça qu'en réalité il n'est pas mort qu'en réalité il était dans cet avion et qu'il est venu leur faire des grubles pour leur dire je vous ai lu encore une fois et finalement qu'est-ce que doit faire Mireille et qu'il a fait il demande à trois ou quatre femmes les veuves c'est ça que Mireille a peint avec leur voile noire de venir avec lui sur Toulouse et on va faire l'exhumation du corps pour montrer qu'il n'est pas dans l'avion mais qu'il est bien là parce qu'il a été fusillé par la justice de son pays et elles reviennent on fait et constate que le cercueil n'est pas vide et que le type est bien là ce qui calme la population pourquoi je raconte cette histoire à dormir debout qui relève plus de la sociologie de la psychologie pathologique que l'histoire alors que c'est l'histoire réelle pour dire que tout était à train tout était à train d'établir les rancœurs quelquefois justifiés quelquefois fantasmés ma conclusion elle est celle-là il y a des pays où le départ des troupes allemandes où le retrait des troupes le recul a donné lieu à des règlements de compte et même à la guerre civile en Yougoslavie et en Pologne il y avait deux résistances en Pologne il y avait la résistance qui était rattachée au gouvernement polonais de Londres et puis il y avait la résistance qui était une résistance plus communiste et une partie de cette résistance se crevattait dans les troupes soviétiques le résultat ça a été la résistance communiste a massacré les gens d'Anders en Yougoslavie il y avait la résistance menée par Tito et les partisans mais il y avait une autre résistance qui était une résistance disons pour le roi de Yougoslavie pour la Yougoslavie ça aurait pu se produire aussi chez nous ça aurait pu déboucher sur une guerre civile étant donné que dans un pays comme la France il y avait des orientations différentes mais la grande leçon que moi je tire et qui je crois est attirée de cette expérience c'est que au cours de ces quatre ans en France ce qui s'est passé grâce en partie à Moulin grâce aussi au rôle que jouait à De Gaulle c'est qu'il y a pu avoir une unification de la résistance en dépit des désaccords ou des incompréhensions personnelles en dépit des différences d'orientation que pour tant de raisons il pouvait y avoir entre combat entre libération sud front tireur ou le PC le PS ou des gens ou les gaullistes je ne dirais pas que ça n'a pas existé ça a existé mais la leçon en tirée ce n'est pas d'essayer de montrer qu'en réalité tous ces gens se bouffaient le nez et se rissaient c'est de montrer comment ces gens qui étaient divers à un moment donné se sont réunis dans le conseil national de la résistance et sont arrivés à élaborer un programme commun et comment dans un pays comme Toulouse avec ses clivages politiques lorsqu'il y a la libération ce qui triomphe finalement c'est l'unité c'est l'unification c'est ce sur quoi on s'était mis d'accord et que quand De Beauge et les autres se mettent au travail pour essayer de régler les problèmes immédiats parce qu'on était quand même loin de Paris du ravitaillement de la reprise de l'activité agricole de l'industrie des chemins de fer ce qui choquait ce qui choquait De Gaulle là-dedans c'est que des institutions que lui n'avait pas mises en place qui n'étaient pas des institutions étatiques contrôlées dont les dirigeants étaient nommés par lui puissent prendre l'initiative de toute une série de mesures mais il faut en prendre l'initiative parce que sinon il n'y aurait pas eu de ravitaillement il n'y aurait rien eu on a donc pris ça lui ce qu'il voulait De Gaulle il arrive ici il nous dit à peu près voilà mes enfants la récréation est terminée chacun rentre chez soi et puis vous travaillez mais le reste tout aise et en même temps il considère que le CDL il s'occupe de ce qui ne le regarde pas ça regarde le commissaire de la république si le commissaire de la république ne fait pas son boulot comme il faut lui il le remplace c'est l'état qui le remet en place et moi aujourd'hui je comprends ça très bien je comprends qu'il a voulu faire ça et je comprends même qu'il y avait des raisons pour lesquelles il a fait ça et qui étaient des raisons plus que valables bon c'est vrai qu'il fallait reconstruire l'état c'est vrai aussi qu'en faisant ça comme il l'a fait toute la force d'innovation d'invention de volonté de changement pour que ça marche et que ça marche bien et plus justement que la résistance avait incarné et dont étaient animés tous les membres de la résistance tout ça finalement a été dévoyé abandonné on a reconstruit un état qui était l'état avec les parties avec les querelles classiques on a quand même fait des choses on a fait la sécurité sociale on a fait sur le plan social une série de nationalisations on a créé la recherche scientifique on n'a pas rien fait mais on n'a pas fait cette France nouvelle qu'avec beaucoup de naïveté les gens croyaient mais le sud-ouest n'était pas une région révolutionnaire et rouge ce que craignait le Gaulle je crois moi aujourd'hui maintenant je l'ai cru assez vite il n'y avait pas dans notre secteur au nord d'un petit groupe militaire qui nous avait été affecté et même tardivement il n'y avait aucune troupe anglo-saxonne et aucune troupe de l'armée régulière d'Afrique et par conséquent toute la frontière des Pyrénées qui était quand même un point stratégique important dans le déroulement de la guerre et des événements qui était contrôlé par nous et aussi en partie par les guerriers rosses qui s'installaient là avec la volonté d'essayer de revenir en Espagne les espagnols de Franco étant au courant de tout ce qui s'y passait je pense qu'il n'y en avait pas un qui levait le doigt qui allait pisser sans qu'il soit averti parce qu'ils étaient truffés d'agents des services policiers pour un type comme de Gaulle l'idée répandue par une rumeur amplifiée que tout le sud-ouest c'était l'anarchie le communisme qu'on égorgeait les gens et que c'était les communistes qui s'emparaient de tous les pôles pouvait apparaître comme le moyen pour les anglo-saxons de dire ah non ça va pas on va envoyer des taux pour stationner sur la frontière espagnole on ne peut pas laisser la frontière espagnole aux mains de gens qui sont ceci et cela et la preuve que c'est bien ça qui l'inquiétait c'est qu'en même temps qu'il nous disait mes petits enfants les jeux sont terminés jeux les 12 ans ils étaient là trouvés que c'était des jeux mais pas tellement rigolos qu'est-ce qu'il a fait il a convoqué avant même de nous voir celui qu'on appelait comme on l'avait Hiller qui était un agent de l'intelligence service qui avait rendu dans les deux dernières années des services considérables à la résistance que beaucoup de résistants dans d'autres départements que la Haute-Garonne Tarn-et-Garonne où il avait une influence considérable le considéraient comme un frère d'armes que c'est grâce à lui qu'ils avaient obtenu des parachutages qu'ils avaient obtenu des moyens matériels il était donc une figure de la résistance de Gaulle le condotte son bureau l'engueule comme un pied en lui disant qu'est-ce que vous faites ici vous allez prendre l'avion dans les 24 heures si vous ne le prenez pas je vous arrête et cette façon de traiter alors je crois que Hiver a même publié après en Angleterre il a dit merde il a dit merde il a publié un livre où il explique la chose scandaleuse que de Gaulle avait fait à un homme qui était venu pour aider la résistance pourquoi est-ce qu'il fait ça de Gaulle c'est pas un type qui agit à la légère c'est qu'il se dit si je laisse s'implanter un type qui a une influence réelle dans ce secteur là alors à la première occasion il peut servir de post-émetteur pour des décisions consistant à envoyer ici les troupes anglo-saxonnes aujourd'hui nous ne pensons pas au fait nous ne pensions pas même quand il est arrivé à Toulouse que les projets premiers des anglo-britanniques des américains et des anglais étaient non pas d'admettre que le gouvernement français soit maître à bord en France mais de considérer que c'est l'armée d'occupation anglaise et américaine qui allait établir pour la France un régime comme celui qu'il a établi ensuite en Allemagne c'est à dire où c'est l'armée c'est les autorités militaires anglo-saxonnes qui décideraient des choses du gouvernement et pour lui naturellement c'est absolument impossible si on regarde la façon dont le débarquement dans son sens a venu le détail de ce que nous savons aujourd'hui on voit très bien au filigrane derrière l'attitude qu'il a en France y compris à l'égard de la résistance le fait qu'il veut montrer qu'il est le patron reconnu que c'est lui qui a les choses en main et que rien ne peut se faire nulle part sans que lui on ait décidé et alors je crois que ce tableau que j'essaye de dresser qui est bien sûr imparfait tout de même il correspond je crois à la réalité de ce qui s'est passé ne croyez-vous pas que finalement un certain nombre de choses ont été sous-estimées certaines forces ont joué dont vous n'avez pas tout à fait l'importance je dis bien au moment de la libération je pense d'abord à la population vous avez présenté l'insurrection comme devant être le fait essentiellement des FFI des Maki mais ne pouvait-elle pas être également un moyen pour la population et d'ailleurs des appels à l'insurrection ont été lancés à la population à la population donc civile en grande partie passive ou peu active pendant la pendant la guerre n'était-ce donc pas c'est appel à l'insurrection un moyen pour elle et bien de participer cette fois-ci activement à sa libération écoutez d'abord l'opinion publique avait évolué beaucoup à partir du moment où les allemands en novembre 1942 occupent la zone dite libre les sentiments de la population changent y compris par rapport à l'ici il y avait donc je crois une sympathie active dont nous avons bénéficié et sans laquelle je crois que nous n'aurions rien pu faire mais les allemands s'en vont il faut leur barrer la route faire des prisonniers dans l'Afrique on a même 13 000 quelque chose comme ça pas mal ça c'est les organisations militaires quand on lance l'insurrection dans Toulouse d'abord quand ça commence dans une très large mesure c'est spontané la guerre Matabio les types prennent les flingues mais il y a des gens il y a des anciens combattants de cataractes 14-18 plus de 39-40 qui ont un pétard ou un vieux mousquet un vieux mousqueton et qui racontent eux-mêmes qu'ils sont servis mais la population ne pouvait pas participer de façon active en dehors de l'action des forces françaises de l'intérieur parce qu'il n'y avait pas d'armes toutes les armes avaient été rendues il n'y avait pas avec quoi ? il y avait été avec des bâtons non localement il s'est trouvé que des gens comme à la gare Matabio sont entrés dans le train au moment où le train partait et l'ont poussé pour le mais en gros elle ne pouvait pas faire grand chose qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? et je dirais qu'est-ce qu'elle a fait ? ce qu'elle a fait en partie c'était de nous protéger de quelquefois en nous ouvrant la porte de nous sauver de nous donner des complicités des moyens d'accès à des choses dont nous avions besoin et qui leur faisait prendre des risques très grands mais il ne pouvait pas y avoir une action insurrectionnelle militaire faute que toutes les armes et il n'en avait pas beaucoup étaient entre les mains si je peux dire de ceux qui étaient déjà en voliadé c'est vrai deuxième point également quand vous parlez de l'importance c'est vrai que c'est un phénomène d'une certaine importance quand vous parlez de l'unification des forces de la résistance si nous nous plaçons au moment de la libération et comparativement à la situation d'il y a un an deux ans incontestablement la résistance est en grande voie de la réunification mais peut-être avec le recul du temps n'êtes-vous pas en train d'exagérer l'importance de cette unification des difficultés de cette unification qui reposait peut-être dans ce nombre d'ambiguïtés la preuve étant que dès que la libération sera faite les divisions malheureusement vont réapparaître au grand jour dans les milieux résistants et vont affaiblir en partie l'héritage de la résistance est-ce que vous exagère ? pour la région de Toulousaine un peu un peu le CDL était l'expression de cet effort d'unité il a fonctionné je dirais même c'est une idée à laquelle j'attache beaucoup d'importance parce que je l'ai vécu personnellement que ceux qui avaient été actifs dans la résistance civile et militaire ont fait dans leur cheminement beaucoup de modifications d'eux-mêmes de travailler avec des gens qui ne pensaient pas comme vous qui étaient politiquement différents de vous et avec lesquels vous partagez les risques ça vous donnait une sorte de vision de ce que pouvait et devait être la France en dépit de ces fractures spirituelles politiques religieuses et que c'était un cheminement très important au CDL les types s'entendaient il y avait des manœuvres pour savoir s'il y aurait plus de socialistes ou de crédits etc mais ils étaient en bon rapport je vais dire même le fond de ma pensée lorsque plus tard lorsqu'il y a eu la grande coupure de la guerre froide 48 parce que il n'y a plus cette espèce de lune de miel entre l'Est et l'Ouest et où naturellement cette fracture s'est répercutée en France est-ce que vous croyez que c'est par hasard que le parti communiste a exclu de ses rangs successivement à tous les échelons bureau politique comité central et localement tous les gens qui avaient eu un rôle important et responsable dans la résistance c'est parce que les militants communistes comme les autres je pense à Dupont par exemple qui était secrétaire du PC qu'ils ont balancé assez vite pourquoi ? parce que Dupont il connaissait tout le monde et il avait appris pendant cette période qu'il pouvait avoir confiance dans celui qui était à côté de lui qui ne pensait pas comme lui qui n'était pas communiste c'est la vision du monde et la vision de la politique qui forcément se modifie un peu il avait appris à avoir un jugement personnel parce qu'il fallait prendre des décisions alors tous vous pouvez prendre la liste tous les types qui ont eu un rôle vraiment majeur dans la résistance pas tous c'est vrai j'exagère il y en a quelques-uns qui sont restés des postes comme ça subalternes mais l'appareil du parti c'est comme l'état de De Gaulle devait être contrôlé par le sommet et tous les types qui avaient une opinion personnelle ou qui étaient trop bien avec leurs copains locaux on les a fait plus en l'air mais ça c'est 48 précisément pendant ces années d'où de suite d'après la guerre je crois que les sentiments de respect mutuel quelquefois d'amitié quelquefois d'affection continuaient à jouer et que c'était c'est une des leçons de la résistance moi je porte un jugement plus nuancé en ce sens que l'importance prise par les partis politiques le retour à la vie démocratique proprement dit l'appareil c'est le retour aux élections a conduit en grande partie les résistants petit à petit à se diviser eux-mêmes à choisir leur camp socialiste communiste améroné c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça c'est si je peux dire la contrepartie de ce que j'appelle la restauration de l'état l'état et c'est l'état républicain c'est un des grands débats au sein même de la résistance vous savez beaucoup mieux que moi que lorsque Moulin a voulu constituer le comité national océanair et qu'il a dit il faut que les partis politiques PS les conservateurs les radicaux socialistes ils étaient tous la résistance n'était pas contente et que presque tous ont été d'accord pour renacler ils ont accepté finalement ils ont accepté parce qu'il fallait le faire pour de Gaulle sinon justement encore là les anglo-saxons auraient dit mais de Gaulle il n'a pas l'appui des forces politiques de la France et dans leur esprit les forces politiques ce n'était pas les réseaux de résistance les forces politiques c'était Bloub R.I.O. et tous ces gens Paul Reynaud c'était ça il fallait donc qu'il y ait un socle où ces types se trouvent réunis mais une fois qu'on met c'est ce que Bourdet montre bien dans son livre une fois qu'on a choisi ça est-ce qu'on pouvait choisir autre chose est-ce que nous avions il n'y avait il ne serait pas eu de Gaulle il n'y avait pas la résistance et de Gaulle amenait son jeu obligatoirement pour la restauration de l'état et faire un état démocratique alors les règles du jeu démocratique dont nous on était partis dans une démocratie on disait tous ah mais on ne va pas refaire la troisième république avec ces types qui partis c'est des professionnels ils se bouffent le nez et rien on avait l'idée que ce grand souffle qui nous avait emporté devait continuer et que nous aurions la force de bâtir nous-mêmes une des formes nouvelles de vie politique ce qui était naïf naïf bien tout ceci nous démontre que la réalité de la résistance est en fait complexe et ne peut être présentée de manière pro-simpliste pour conclure monsieur Vernon je vous demanderais simplement nous d'ailleurs si vous pensez que ce qu'on appelait l'esprit de la résistance était toujours d'actualité je pense qu'il est je pense si vous voulez que ce qui a été l'expression de cette espèce d'unanimité au sein de la résistance et au sein de la vie politique c'est à dire le programme du CNR qui a été en partie appliqué je pense que est-ce qu'il est applicable aujourd'hui moi je ne suis pas un spécialiste en économie et en vie politique je ne peux pas m'empêcher de penser que quand la France en 1945 est libre tout à fait qu'elle a son destin entre ses propres mains on a un pays qui est affaibli les prisonniers ils reviennent il y a eu beaucoup de pertes il y a eu des destructions en masse celles des bombardements britanniques celles que la résistance a dû faire aussi quand il faisait sauter une entreprise industrielle qu'il y avait des tickets de rationnement parce que la France avait été pillée sur le plan de ses richesses agricoles on est donc au-dessous de zéro et dans ces conditions on arrive à constituer tout de même un système d'État où l'État où l'État non seulement joue son rôle diplomatique militaire mais nationalise un certain nombre de grands services créer la recherche scientifique créer les lois sociales la sécurité sociale c'est-à-dire que l'État remplit cette fonction qu'au cours de la première moitié du XXe siècle la social-démocratie a rempli il faut un État il ne faut pas la révolution la révolution c'est la dictature ça n'aboutit à rien il faut un État il y aura des conflits il y a obligatoirement des conflits il n'y a pas de société sans conflit et il faut qu'il y ait un système de représentation politique et d'État qui ait la capacité de jouer un rôle d'arbitrage par exemple de redistribuer la richesse non pas en supprimant toute espèce de richesse mais en faisant en sorte qu'une partie des plus-values que la France produit par son industrie ou son agriculture ou son commerce quand ça croit une partie croissance croissante soit distribuée à ce qu'on appelle les classes laborieuses les prolos les paysans et tout ça ça a été fait c'était le modèle social-démocrate qui a après la guerre marqué la Suède ou l'autre pays comme ça qui a abouti à une paix sociale et qui malgré tout dans la France jusqu'il y a quelques années avait en grande partie réussi je veux dire que la condition ouvrière pour un ouvrier qualifié ou même spécialisé comme on dit n'avait aucun rapport avec ce qu'elle était au début du XXe siècle ou des analyses que Marx fait lorsque Maurice Thorez vient et déclare qu'il y a eu une paupérisation absolue de la classe ouvrière je me souviens de ce détail tous les économistes communistes sont là lui rire au nez alors il tempête et il dit que il n'y en a pas rien qui y croit tout le monde sait que cette condition ouvrière s'est grandement améliorée et c'est vrai alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a on a une situation très différente d'abord parce que cette situation là était la situation d'état qui était les états nationaux c'est à dire cette période où non seulement les forces militaires la diplomatie mais la vie économique du pays la vie financière du pays était contrôlée et pouvaillait par des états nationaux parce qu'elle revêtait encore un caractère national et donc il y avait la possibilité que l'état joue ce rôle aujourd'hui on est en situation différente parce que les nations le cadre national s'est beaucoup affaibli qu'il est plus possible de diriger l'économie en France sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs c'est vrai pour la monnaie c'est vrai pour tout donc il y a une espèce de frontière au pouvoir qui est celui de l'état démocratique de jouer son rôle à la fois d'apaisement et de redistributeur qui est devenu beaucoup plus difficile deuxièmement il s'est créé dans ces dernières années au sein même de la classe ouvrière on peut parler encore ce terme de classe ouvrière à côté d'elle qui vivent possiblement il y a un nombre important une masse de gens qui ne sont plus intégrés à la société l'état par conséquent ne joue plus le rôle parce qu'ils sont hors société hors la loi si je peux dire ce sont des marginaux mais qui sont quand même là et vont dire il va falloir s'occuper donc il y a une série de problèmes qui vont jouer mais peut-être comme un brave utopiste que j'ai été sans doute au cours de ma vie je ne peux pas m'empêcher de me dire comment serait-il impossible que ce qui a pu être réalisé dans un moment où la France était à ce point affaiblie et démolie comment ne serait-il pas possible de le refaire de reprendre ce contrôle de l'état je prends un exemple de ma morale de résistant les chemins de fer les grands services publics déclarer que toute ligne de chemin de fer qui n'est pas rentable de tête supprimée à mes yeux c'est absolument scandaleux du point de vue de l'état les chemins de fer n'ont pas été là pour réaliser des bénéfices s'ils réalisent ils réalisent des bénéfices ça veut dire qu'ils réalisent de l'équilibre ils sont là pour desservir des coins et dans un patelin où on supprime la poste le truc d'accouchement et le chemin de fer c'est absolument incroyable cette vision cette vision c'est quoi c'est l'abandon de cette notion de service public et du rôle de l'état qui est précisément de maintenir à travers tout le tissu social cette irrigation dont il a la responsabilité alors peut-être que c'est une conception éthophique je ne pense pas tellement parce que quand on voit par exemple la réaction des maires de ce département qui viennent tous unanimement protester parce qu'on supprime leur poste et on supprime l'envoi de chemin de fer je me dis peut-être que l'état aussi comprendra que un de ses devoirs c'est de jouer ce rôle là d'irriguer toute la société française par le service public je vous remercie monsieur j'aime évidemment je vous remercie pour encercer de riz 6 10 11 19 21 12